Éric Pivin, et du détenteur de la pôle, le 0-1, François Haddad. Fin! Allez, on roule pour 30 tours. François Haddad demeure à l'intérieur, Bruno Cire à l'extérieur. Haddad conserve la première position devant Cire et Jocelyn Roy. Cire vient bloquer Roy et demeure en deuxième place devant Jocelyn Chicoine et Richard Bertrand. François Haddad en tête devant Bruno Cire, le 33, Jocelyn Roy, Jocelyn Chicoine et Richard Bertrand. Pour l'instant, le bas est confortable pour le 0-1, qui vient compléter le deuxième passage de l'épreuve devant Bruno Cire. François Haddad, leader, troisième tour de complété, suivant l'article 3-2, Jocelyn Roy, Jocelyn Chicoine et Richard Bertrand. Le 12 allé procheuse annonce de se glisser l'article 5. Pour l'instant, on joue conservateur sur la piste sans trop de problème. François Haddad, le meneur. Jocelyn Roy à l'extérieur, maintenant, Bruno Cire à l'extérieur, Jocelyn Roy à l'extérieur. Bruno Cire à l'extérieur, Bruno Cire à l'extérieur, mais toute la force toute grande et Jocelyn Roy en profite. Roy, maintenant, deuxième. Se lance à la poursuite de François Haddad, comme ça a été le cas depuis presque toute la saison. C'est deux rangs pour ce qu'on peut être pris en piste. Il fait grand prix fort pour la scène. Il est en huit voitures s'immobilisant dans le mirage numéro 2. Le 44 de Josette Zedgarly et le 81 de Daniel Villaudot. Deux voitures immobilisées tournant numéro 3. Drapeau jaune après les cinq premiers tours de l'épreuve. Toujours le meneur, c'est François Haddad, qui est renommé à l'épreuve depuis le mirage numéro 4. François Haddad, qui est renommé à l'intérieur du mirage numéro 4. Jocelyn Roy à l'extérieur. Plus, il est à l'épreuve. 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 Il vient le visiter ce soir. Et comme vous pouvez le voir, c'est un pilote très compétitif en classe pro-stock. François Haddad est toujours notre meneur. Depuis le mirage numéro 4 est complète de tour. Numéro 17. Lecdor Lank est une troisième victoire cette saison. Notre Drom Belombe, François Haddad est très régulier. Maintenant, au bon point! Haddad. Vous pouvez le mettre au dos numéro 10. Il vous plaît du meurtre. Un épreuve. Un épreuve. Un épreuve. Un épreuve. Max Lemire a escalé les murs d'un virage numéro 3 et 4. C'est un connu très dur pour devenir herbe de Normand Max Lemire. Drapos jaunes au tour numéro 9. Solide collision pour Normand Lemire qui a escaladé le mur. On surveille une nouvelle relance. En post-toc. Et voilà, c'est fait, c'est reparti. François Ada et Jocelyne Roy qui remettent ça à l'avant. Ça ne se large pas entre François Ada et Jocelyne Roy. Jocelyne Roy à l'extérieur, François Ada à l'intérieur. François Ada qui est installé au premier rang. Roulant à l'intérieur avec Jocelyne Roy, particulièrement Coriace à l'extérieur. On regarde ferme avec nous, ce qu'on va compétenir. François Ada qui vient d'accord, les filles d'un autre groupe est installé. Bon sommet, c'est l'instant. Jocelyne Roy qui s'en va au large va revenir tout près de François Ada qui demeure confortable en roulant à l'intérieur. Jocelyne Roy. Bravo jaune sur le circuit. Alors on surveille à nouveau le départ. 15 tours de complété, 10 à faire. Et à nouveau, François Ada repart à l'avant. Et c'est fait, Bravo Vert. En parlant de moi, il reste bel et bien, il y a 15 tours. C'est 30 tours cette épreuve chez les Prostock. 15 tours à faire. Encore. Jocelyne Roy, ça va loin au large et on va léchir sur la première place. Mais on va venir, Jocelyne Roy. Le 48 et le 48, Roi vient fermer la force au François Ada. Ada revient se coller à lui, mais le leader est le 48 de Jocelyne Roy. Alors Jocelyne Roy qui s'en va encore une fois à l'extérieur pour mieux revenir à l'intérieur devant François Ada. Alors si Jocelyne Roy l'emporte aujourd'hui, il s'agirait de sa 20e victoire en carrière en Prostock à Drummondville seulement. Alors Jocelyne Roy a déjà un excellent palmarès en carrière à Drummondville. En présentant dans le 3e rang, Richard Bertrand tente de conserver cette 3e position devant le 12 d'Alain Brochu. Alain Brochu est tout près de Thibault Bertrand. Stéphane Levy au 5e rang. C'est un excellent palmarès en. Bonjour. Bonne journée de soirée. Bonne journée de soirée. On voit qu'il y a Marie-Jean Bertrand qui est temps de remonter sur les deux meneurs, Jocelyne Roy et François Adam. Ah, l'épreuve qui avance bien dans notre cœur. Jocelyne Roy vient compéter le 21e tour de cette épreuve qu'on a pour 30. Bien joué à l'heure. Jocelyne Roy et François Adam a une voiture plus rapide que Jocelyne Roy dans les mers des tours. C'est bien qu'il s'y a une course, il n'est pas vraiment à côté. François Adam a une voiture plus rapide que Jocelyne Roy dans les mers des tours. C'est un peu comme tour sur le 3e la. Pour l'instant, ça ne change pas. Les 5 premiers, Roy, Adam, Bertrand. Prochus et demi. À présentement, sur le circuit, il n'y a pas de surappuie de la petite. C'est le circuit de Richard Bertrand. Regardez Richard Bertrand qui négocie bien ce circuit à l'extérieur. Il se rapproche des deux premiers. C'est où Bertrand? Il a un peu à l'extérieur. On surveille Richard Bertrand, 5 tours à faire. François Adam qui revient à l'intérieur, cette fois de Jocelyne Roy pour le premier. Richard Bertrand qui revient à l'extérieur. Richard Bertrand qui revient à l'extérieur. On surveille, 4 tours à faire. Et François Adam est encore de comporter la portière. Regardez Richard Bertrand qui fait toute la course à l'extérieur. Et Richard Bertrand, ça vient. François Adam à l'intérieur. Regarde à droite pour la tester. ... ... ... precio ... 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